C'est comme un bain de jouvent, c'est-à-dire une opportunité de se remettre à l'œuvre après avoir longuement élaboré dans un temps finalement qu'on va appeler propice. Le fait de se projeter il y a quelques semaines dans un temps de travail et à multiples facettes, rencontrer des nouveaux danseurs, faire travailler aussi une équipe déjà partiellement constituée, travailler des éléments scénographiques, développer un vocabulaire aussi sensible avec le travail que conduit Philippe en tant que plasticien, ça permet en fait de faire converger différentes hypothèses et donc sortir du confinement dans ces conditions-là, c'est magnifique. Très concrètement, il y a cet échauffement qui est donné ensemble pour pouvoir construire de manière simple les fondamentaux. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est de l'ordre du répertoire, c'est-à-dire des éléments chorégraphiques déjà élaborés dans les pièces antérieures que Émilie transmet, de l'expérience d'Émilie, puisqu'Émilie elle travaille depuis 2014 à nos côtés. Je m'appelle Émilie Mézières, j'ai fait une formation au Conservatoire national supérieur de danse de Paris et ça fait 20 ans. Je mine de compagnie en compagnie, en ayant plus ou moins de collaborations avec chacune, ça dépend. « Musique de générique » « Musique de générique » « Musique de générique » Il parle de l'être sujet, c'est notre personne physique qui se meut dans l'espace, qui se déplace. Pour simplifier, en gros, c'est la colonne vertébrale. Ce qui fait qu'on est différent des animaux, selon lui, c'est la verticalité de notre colonne. Donc, le déplacement de cette colonne dans l'espace. C'est une grammaire qu'on pose sur les fondamentaux de la danse contemporaine. Donc, le poids qu'on fasse cheminer dans l'espace, on a un rapport au temps. Et on suspend les corps entre la terre, donc entre leur appui et le ciel. Notre démarche, le temps de l'action, n'est pas assujetti ou asservi par la musique, par exemple. Donc, nous, on travaille l'action dansée avec le temps nécessaire à la faire éclore. D'un ancrage vers une suspension, d'un nouvel ancrage vers une suspension. Donc, ça nous permet de rendre lisibles les enjeux gravitaires pour le public. C'est une danse de l'extrême présent qui demande à être extrêmement concentré, préoccupé de ce qui se joue à chaque instant. La question, c'est la propagation dans l'espace. Et donc, comment on utilise chaque évolution dans le corps pendant ce voyage dans l'espace ? Et ça, c'est vraiment exigeant parce que tu ne peux pas laisser ton corps faire le travail. Donc, il faut vraiment penser à comment ça développe dans le corps. Et tu as raison, il y a une question de patience. Il faut laisser, c'est comme quand on parle avec quelqu'un et qu'il y a un moment de silence. Et toi, c'est juste bon. Ensuite, il y a un travail plus personnel, d'exploration, d'improvisation, pour aller vers la composition. Ces trois premiers jours, on était plus. Chacun travaille dans son coin. Et puis, nous, on vient et on passe de l'un à l'autre avec Christelle. Je me suis trouvé à dire, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait, dans ce que moi, ce que je connais du sol ? Après, ce qui est bien, c'est qu'il te guide. Vraiment, il prend ton mouvement et il le change. Il change ce que toi, tu peux apporter. Et il le met à sa sauce. Ils le mettent, pardon, et Christelle à leur sauce. Et c'est ça aussi qui permet de donner d'autres options dans tes mouvements. Et de te dire, ah ouais, ça, c'était possible, je ne savais pas. Même si au début, tu dis, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi ? Le danger, c'est qu'on se trouve vite. Et tiens, enfin, tu vois, vas-y, saute. Bah, oui. C'est toujours ce deal entre vertical et oriental. Il faut garder du vertical, sinon on perd le volume, on perd l'autonomie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On se dit qu'on est obligé de lâcher une décontrainte. On se dit « Ah oui, mais là, je ne vais pas y arriver, donc je déroge à cette règle-là. » Et ils vont dire « Non, 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 attends, cherche autrement. » Et peut-être que notre choix, il est mauvais, en fait. Et des fois, ils vont nous dire « Ah là, peut-être que ce n'est pas terrible, peut-être change, et on trouve ensemble autre chose. » « Reste avec ton dos, en fait. Reste avec l'intention de ton dos qui va organiser dans le demi-tour. » « Là, les jambes, en fait. » Et puis aujourd'hui, on a appris vraiment une personne à la fois, les autres regarder. En regardant les autres, ils peuvent se projeter dans ce qu'ils font et comprendre là où ça nous intéresse, là où ça nous intéresse moins, moins au sens « Est-ce qu'ils sont dans la grammaire, est-ce qu'ils sont dans le vocabulaire ou pas ? » Le vocabulaire est une règle du jeu dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer et s'émanciper. Donc finalement, être pleinement ce qu'ils sont dans un cadre. On doit propager, donc on doit avoir un mouvement avec un moteur qui va petit à petit amener un autre wagon, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et c'est comme ça qu'on aura parcouru un peu d'espace. Ensuite, on n'a pas le droit de revenir en arrière. Il faut toujours progresser dans l'espace. On est vraiment dans un temps très lent parce que pour rester sujet tout le temps, il faut pouvoir être dans le contrôle et dans la maîtrise à chaque instant. Il nous parle beaucoup aussi de prise de décision. C'est-à-dire que si je commence par les doigts, c'est vraiment cette question d'assurance de « j'ai pris ma décision » et en fait, tu es obligé d'avoir quelque chose de solide en dessous pour que ton envie puisse vivre. C'est très difficile dans son travail, c'est toutes les choses en suspension. Qu'elles soient vraiment maîtrisées parce que le jour d'un spectacle, vraiment être sûr de soi, on s'engage dans des mouvements où tu es obligé d'avoir une force intérieure, où tu sais très bien ce que tu fais. Il faut toujours aller chercher au bout pour vraiment ne pas lâcher. Et ça, ça apporte beaucoup en termes de solidité du corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà, de se faire porter par quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout ça, c'est pas facile. Et en plus, là, on est ralenti. C'est mille fois plus dur parce qu'il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de saut, on ne peut pas se jeter sur l'autre. On doit tenir son centre à fond et donc c'est super dur. Commencer un duo quand on ne se connaît pas, c'est super dur parce qu'on ne sait pas comment l'autre va faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout de suite, avec l'autre, en fait. Il est avec moi et je sais qu'il est avec moi parce qu'en fait, j'ai besoin de ce qui se fait avec moi. C'est comme elle se fait grain de sable par grain de sable, tu vois, ça se construit. Il ne faut pas déverser, c'est un coup. Là, je le rends. Là, je le rends. Toi, elle me donne 100 grammes par 100 grammes. Pour moi, ça se construit tout ça. ça peut être loin saut pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501 Dans un an, aujourd'hui, en phase initiale, effectivement, on ne l'a jamais fait. Et c'est une magnifique opportunité. Parce que nous, ça va nous donner déjà un en commun entre Philippe, Christelle et moi, et aussi les danseurs, déjà de les mettre le pied à l'étrier dans cette perspective de la création. La résonance, ça fait écho à un concept que développe un philosophe qui s'appelle Art Muntrosa, qui pose finalement la question de l'altérité. Donc là, l'altérité, ça veut dire qu'on a des sujets, des personnes extrêmement différentes, et comment finalement on arrive à s'accorder. S'accorder, ça ne veut pas dire que l'un va fusionner dans l'autre. On a des personnes très autonomes, et très autonomes, avec des personnalités fortes. Et l'idée, c'est que comment finalement on fait communauté ? Donc ça crée une question d'empathie. Donc retrouver vraiment la posture de chacun, et en même temps arriver à pouvoir vivre ensemble. Physiquement, et donc ça va se transcrire dans une recherche formelle de notre approche face à la gravité, des corps qui vont se déployer au maximum dans l'espace. Donc on va essayer de créer en fait un engagement qui va en fait amener les danseurs et les spectateurs dans quelque chose que nous, on va appeler « surfer sur l'espace ». Après l'espace, c'est qu'il faut être conséquent. C'est-à-dire que dans la mesure que vous avez amorté une partie ou une autre, et bien vous continuez, et vous continuez, et vous continuez toujours au bon endroit. Et surtout, et surtout, vous n'êtes pas. C'est d'envisager aussi que finalement, l'être n'est pas finalement dans sa toute puissance de contrôler ce qu'il y a autour de lui. Mais c'est intéressant parce qu'il faut vraiment connaître ton corps, mais aussi que j'ai appris, c'est de ne pas avoir peur d'essayer d'aller plus loin. La manière dont je travaille avec la compagnie, c'est que je reçois le dossier par rapport à la pièce, et moi je travaille en fait sur l'espace global, que ce soit la lumière ou la scénographie. Pour moi, c'est la même chose. C'est comme écrire, entre guillemets, une symphonie, c'est-à-dire que vraiment, je parle d'un concept, je parle des éléments qu'on me donne dans un dossier, et après je commence à écrire. Sur cette pièce-là, tous les éléments que j'utilise, ils sont lumineux, c'est-à-dire que le sol reflète la lumière. J'ai cet écran lointain. Là-dedans, je vais faire apparaître le danseur d'une manière ou d'une autre. Là, ce que je suis en train de commencer à construire, c'est comment donner à voir le danseur dans une lumière qui serait plus naturaliste, c'est-à-dire dans les blancs, je dirais, d'une perception normale des gens, et dans un univers plastique. Je voulais commencer sur cette surface rectangulaire du lointain, sur un format très horizontal, vraiment pour le travailler comme une ligne d'écriture. Je travaille sur de la matière que je vais récupérer. Généralement, je fais des captations en extérieur. Je vais filmer la réflexion du soleil sur la mer. Et après, je retravaille en profondeur cette matière-là pour que la mer n'apparaisse plus. Je ne suis pas en train de montrer la mer, les petits oiseaux, etc., mais plutôt d'utiliser le rythme naturel, même si après je le ralentis, je l'accélère, j'ai grandi ou pas, mais j'ai du coup une structure logique de l'image. J'en prends peut-être des détails, et après, en superposant, en retravaillant, etc., j'arrive à une matière qui m'intéresse. C'est juste un équilibre entre donner la structure de l'espace, travailler la lumière à l'intérieur de cet espace, et qui prend le dessus entre le danseur et la scénographie. Le but n'est ni d'illustrer la pièce, ni de prendre la main sur le danseur. de l'intérieur de cet espace, et qui prend la main sur le danseur, et qui prend la main sur le danseur. Ah, ah, ah ! Une fois que ça, ça joue par soi-même, que c'est indépendant, je vais m'attacher à travailler par rapport aux danseurs sur le plateau. Et puis après, si ça ne marche pas, je retravaillerai pour affiner plus le travail vidéo. Pouvoir travailler à cette échelle, on est presque en définition de spectacle, alors qu'on est dans la première semaine de travail, il en reste 12. Franchement, c'est fantastique. Donc le bilan est super positif, dans des conditions extraordinaires. Franchement, c'est une des plus belles salles de Rosalp. Nous, on repart avec un bagage bien rempli pour déplier les prochaines sessions de travail. Donc là, les prochaines étapes, on a encore un labo qu'on va faire dans notre studio à Grenoble à 19-21 décembre prochain. Et ensuite, je pense qu'on va faire un ou deux labos avec les personnes qu'on aura choisi pour pouvoir les mettre un petit peu plus aguerris pour démarrer tout le groupe pour la création au mois de mai prochain. Et là, il y a quand même une chose qui se passe, c'est qu'on est en grosse interrogation. Au départ, la pièce était prévue pour cinq danseurs. Et là, vu l'énergie qui rentre se déployer, moi, j'imagine volontiers qu'on a face à sept danseurs. Ça sollicite énormément chacun dans ses retranchements. Et là, pour le coup, tout le monde a joué le jeu magnifique. Un mot ? Courbature. Courbature. Ah oui, on est le groupe des courbaturets. Il y avait une infini, euh, quatre ans. Et c'est là, quand il va plier, tout fait encore. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. L'histoire sans fin. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va rester là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501